Salut, c'est Gabi. Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais interviewer Emma qui est une membre de la formation Golden Box. La formation Golden Box, c'est la formation que j'ai créée avec Johan pour aider les entrepreneurs à lancer leur business de boxe par abonnement. Vous allez voir que ça va être une interview très intéressante parce qu'Emma a deux caractéristiques qui sont particulières. La première chose, c'est qu'Emma s'est lancée alors qu'elle n'habite pas en France. Effectivement, elle habite au Canada et elle a quand même lancé sa boxe. Comme quoi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, des fois, se posent cette question-là si on peut se lancer sans forcément résider en France. Vous allez voir que oui, c'est possible puisque Emma l'a fait. Le deuxième aspect qui est très intéressant dans le parcours d'Emma, c'est qu'elle a eu des CPA qui sont vraiment très faibles. Un CPA, qu'est-ce que c'est ? C'est un coût par achat, c'est-à-dire l'argent que vous allez investir en publicité pour en échange obtenir un client qui va dépenser tous les mois dans votre business. Et donc, Emma, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le business des box par abonnement, on tourne en moyenne entre 5 et 15 euros pour obtenir un client. Et Emma, elle les a obtenus pour seulement 2 euros. Donc, c'est vraiment de très bons résultats puisqu'à chaque fois qu'elle met 2 euros en publicité, elle obtient un abonné qui paye tous les mois dans son business. Donc justement, on va voir tout ça dans cette vidéo. Elle va nous raconter son parcours, comment est-ce qu'elle a fait pour passer d'une simple idée à en l'espace de un mois lancer son business de box et obtenir 150 abonnés dès son lancement. Donc justement, je ne vous en dis pas plus, on se retrouve dans l'interview. Donc, salut Emma, comment est-ce que ça va ? Salut, ça va et toi ? Ça va, nickel, ça va. Alors, avant de commencer un peu à rentrer dans le vif du sujet, à parler un petit peu plus justement de ton parcours, de ta box, de tes résultats, tout ça, tout ça, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire un peu d'où tu viens, quel a été ton parcours jusqu'ici ? D'accord. Donc, je m'appelle Emma, je suis française, mais j'ai immigré du coup au Canada depuis un an et j'ai lancé donc le coffret ici. Avant, j'étais secrétaire. J'ai changé de domaine il y a à peu près 2-3 ans. Donc, je me suis reconvertie dans tout ce qui est webmarketing, SEO et création de sites. Et donc là, pour moi, c'était l'occasion de lancer ma première boutique en ligne. D'accord, super, super. Et tu avais déjà fait de l'entrepreneuriat auparavant ? Tu avais déjà monté des boîtes ou c'est la première fois que tu te lançais dans le business ? Non, pas du tout. C'est vraiment la première fois. D'accord, c'était ton premier projet. Et le fait que tu n'avais jamais entrepris auparavant, que tu n'avais jamais lancé de business ou quoi que ce soit, ça ne t'a pas fait un petit peu peur ? Tu n'avais pas trop d'appréhension à ce niveau-là ? Parce que je sais qu'il y a des gens qui, des fois, se disent « moi, je n'ai jamais entrepris » et qui ont un peu peur justement de se lancer et finalement de lancer un premier projet. C'est stressant, mais après, moi, je me suis dit « j'y vais, je me lance. Si ça ne marche pas, tant pis, j'aurais essayé. J'aurais quand même acquis de l'expérience et puis j'aurais essayé autre chose. J'y allais un peu en mode test et finalement, ça a bien marché. Il y a des choses que je n'ai pas bien faites, que j'aurais pu faire mieux et je sais pour les prochaines fois, du coup, comment faire pour m'améliorer finalement. Ok, super. Donc, pourquoi est-ce que tu as choisi le business des box par abonnement plutôt qu'un autre business alors finalement ? En fait, je cherchais quelque chose pour vraiment essayer d'allier mon travail qui est vraiment lié au webmarketing, création de sites internet et également une passion. Et je trouvais le business des box assez pratique, on va dire, puisqu'on peut tout gérer à distance aussi. ça, c'est quelque chose d'assez important pour moi. Et le principe est plutôt bien parce que ça permet de découvrir des produits différents chaque mois et j'aime bien ce business model. D'accord. Donc, à la fois pour le concept que tu trouvais assez sympa et à la fois parce que c'était dans le digital et toi, tu voulais justement rester. Tu avais déjà un peu un pied dans cet univers-là, un peu tout ce qui était de l'internet, tout ça, tout ça. Oui, tout à fait. Ok, donc toi, en fait, c'était vraiment le concept qui t'a plu plus que l'aspect abonnement, tous ces aspects-là. L'abonnement est aussi intéressant. Ça permet d'avoir des clients réguliers et de ne pas toujours devoir aller chercher des clients. Donc, c'est vraiment tout. C'est le concept de pouvoir lier une passion avec mon travail et aussi d'avoir un business model très intéressant sur le système d'abonnement. D'accord, super, super. Donc, d'ailleurs, justement, on peut parler un peu de ta box. Donc, dis-nous un peu plus, justement, quelle est ta box et explique-nous un peu le concept de ton projet. Oui, alors c'est une box de lecture. Donc, ma bulle de lecture, je vends juste au Canada. Donc, dans chaque coffret, il va y avoir un livre et également des gourmandises. L'objectif, c'est vraiment de créer un moment de détente pour l'abonner, un moment à soi. Et donc, il va découvrir dans sa box un livre d'une thématique qu'il aura choisi et également des gourmandises et tout en restant dans le local. En fait, toutes les gourmandises sont issues généralement du Québec. Et pareil, pour les livres, ça vient de maisons d'édition québécoises. Donc, c'est aussi pour découvrir vraiment les artisans, les commerçants locaux. D'accord, d'accord. Donc, en fait, la box s'appelle ma bulle de lecture, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ok, top. Donc, super. Une box de lecture, de livres. Donc, c'est des boxes qu'on a déjà vues. Enfin, moi, je connais déjà un peu des boxes de livres. Et c'est vrai qu'en général, c'est des boxes qui plaisent plutôt bien. Toi, tu as rejoint la formation Golden Box. Tu l'as rejoint il y a combien de temps, la formation ? Je pense que je l'ai rejoint. C'était en octobre quand j'ai commencé le projet, mais j'avais déjà validé mon idée avant. Enfin, là, ça m'a permis de la valider aussi grâce à la formation. Ok, donc tu avais déjà eu ton idée et la formation t'a permis de la valider justement et de pouvoir te lancer dessus. Et du coup, justement, la formation, elle t'a aidé sur quels autres aspects, hormis justement la validation de l'idée ? Ça m'a vraiment permis de structurer toutes les étapes à suivre. J'avais, moi, eu un peu mon idée avant, mais j'avais oublié la moitié des étapes finalement. Donc, ça permet vraiment d'y aller étape par étape et de ne rien oublier pour avoir un lancement efficace. Je suis content que la formation t'ait bien aidée. Du coup, toi, tu t'es lancée en octobre. C'est ça ? Non, tu as rejoint la formation en octobre et tu t'es lancée combien de temps après ? J'ai commencé les précommandes le 18 janvier. D'accord. Donc, j'ai lancé le site le 18 janvier. Après, tout le temps de préparation, j'y allais vraiment tranquillement en octobre. J'ai commencé doucement par regarder les vidéos et je pense que j'ai vraiment beaucoup travaillé dessus à partir de début décembre. D'accord. Donc, finalement, il t'a fallu, on va dire, un mois pour un mois où tu t'es vraiment mis dessus pour finalement te lancer dessus. D'accord, super. Et du coup, justement, on va parler un peu du lancement. Donc, tu as eu combien d'abonnés à ton lancement ? Pour le premier mois de lancement, j'ai eu 150 abonnés. D'accord. Et donc, il me semble que tu m'avais dit que justement, tu avais bloqué les préventes. Tu ne voulais pas en faire plus parce que tu ne voulais pas non plus en faire trop direct. C'est ça ? Oui, c'est ça. Je ne m'attendais pas à 150 abonnés, en fait, de base. Donc, je me suis retrouvée avec pas mal de travail à côté à gérer. Donc, c'est plutôt bien. Mais oui, après, du coup, j'ai arrêté les précommandes pour pouvoir préparer correctement les premiers coffrets. D'accord. Et donc, toi, tu pensais au début, te lancer à combien de box ? À 50. Oui, à 50. À 50, oui. Et donc, finalement, à 150. Ah, ben, c'est top. Oui, c'est vrai. Donc, toi, ta campagne de précommande, elle a duré combien de temps en total ? Elle a duré un mois, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça a duré un mois. D'accord. Donc, tu as lancé tes précommandes et finalement, tu as eu tous tes abonnés directement sur une période de un mois. Et là, maintenant, tu as stoppé les préventes pour pouvoir organiser ton lancement, justement, comme on le voit dans la formation. Oui. Et après, j'ai recommencé pour le mois suivant, le mois d'après. D'accord. Très bien. Super. Super. Donc là, tu as déjà entamé ton deuxième mois ? Oui. Là, je suis en train de… Donc là, je fais justement la publicité Facebook pour le deuxième mois et je vais avoir la préparation des coffrets d'ici 15 jours. Super. Tu es lancée seule ? Oui. D'accord. Tu es vraiment lancée seule. Pourquoi est-ce que finalement, tu as choisi d'acheter la formation à un moment donné ? Est-ce que tu t'es dit, OK ? Est-ce que tu avais essayé de le faire tout seul au départ et puis finalement, tu t'es dit, je vais me former ? Ou est-ce que tu t'es directement dit, je vais me former ? Je préférais me former vraiment pour avoir la structure, les étapes vraiment, faire étape par étape, ne rien oublier. Et je trouve ça important d'avoir un accompagnement, surtout quand on se lance comme ça. J'étais toute seule. Donc, les idées, les partager avec d'autres personnes, des fois, c'est compliqué. Donc là, ça permet d'avoir un retour. Il y a aussi la communauté sur Facebook, le groupe Facebook qui permet d'échanger, d'avoir un peu les questions aussi que les autres personnes se posent, trouver des solutions plus facilement. On sait qu'on peut s'appuyer sur quelque chose en cas de besoin. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est vraiment tout ce qu'on essaie de créer justement avec la formation. C'est à la fois justement déjà ce plan d'action étape par étape et puis effectivement tout l'aspect de communauté et c'est intéressant justement d'être en contact avec des personnes qui font aussi des business de boxe. Forcément, ça permet aussi justement d'avancer tous ensemble et d'évoluer au mieux pour son business. Et du coup, quel était un peu le budget que tu as prévu justement pour te lancer ? Donc, combien de budget au total tu as eu besoin pour faire ton lancement ? Pour le lancement, je dirais que j'ai à peu près eu un budget d'entre peut-être 300-400 dollars, plus pour la création du site internet. Et après, j'ai mis un peu de budget aussi pour les pubs Facebook. D'accord, super. Ouais, donc ça, c'est très bien. 300-400 dollars, donc ça fait environ 300 euros, quelque chose près à 300 euros. Donc, c'est très bien puisque c'est le budget que nous, on recommande à peu près ce qu'il faut pour se lancer. Nous, on dit qu'il faut 1 000 euros. Donc, on est toujours dans cette tranche-là entre 500 et 1 000 euros. C'est le bon budget, je pense, pour faire un bon lancement. Il n'y a pas besoin de plus. La preuve, c'est que toi, tu n'as pas eu besoin de plus que ça. Donc, justement, après, on va parler aussi un peu des stratégies que tu as utilisées pour ton lancement, notamment sur Facebook, parce qu'il y a quelque chose que je trouve aussi quelque chose de très intéressant avec toi, c'est que tu as eu des bons résultats justement grâce à Facebook. Mais avant ça, je voulais revenir un petit peu sur quelles ont été un peu les difficultés que tu as rencontrées toi au moment où tu t'es lancée. Est-ce que tu as eu du mal à obtenir les marques avec lesquelles aujourd'hui tu travailles ? Pour les marques, j'ai eu un peu de mal au début parce que je les ai contactées à la mauvaise période. J'ai fait ça pendant les fêtes de Noël. Mais après, une fois les fêtes passées, elles m'ont répondu assez facilement. Je n'en ai pas contacté énormément et j'ai quand même eu des bons retours. Après, là où ça peut bloquer, c'est des fois le budget. Vu que je travaille du coup avec des artisans et des commerçants locaux, souvent, il y a de la production à faire. Donc là, c'est un peu plus compliqué pour négocier. D'accord. Mais finalement, tu as quand même réussi à trouver toutes tes marques et à te lancer correctement. D'accord. Pour justement, pour les contacter, tu as utilisé le processus qu'on voyait dans la formation ? Oui, c'est ça. Pour ton lancement, est-ce que tu as utilisé des effets de levier ou pas forcément ? J'ai fait un peu de... Donc, j'avais une petite communauté sur Instagram. Et également, j'ai envoyé à des influenceurs, des micro-influenceuses dans le domaine du livre. J'en ai envoyé une dix box avant, du coup, les pré-ventes. D'accord. Super. Très bien. Très bien. Donc, justement, pour parler de ton lancement, pour revenir un petit peu sur le lancement que tu as fait, notamment avec Facebook, quelque chose qui est quand même très intéressant avec les résultats que tu as obtenus, c'est que toi, tu avais des coûts par achat qui sont assez faibles. Je crois que tu payais environ 2 dollars pour obtenir un abonné. Oui, c'est à peu près ça. D'accord. Ta box, elle est à combien déjà ? Elle est à 32,90 dollars plus les frais de livraison. D'accord. Et les frais de livraison, ils sont à combien ? Ils sont à 10 dollars ou 13 dollars selon... C'est énorme ici au Canada, les frais de livraison. Mais les gens ont l'habitude aussi de payer des frais de livraison assez élevés, j'imagine, du coup. Ils sont au courant que c'est très cher ici. Ok. Donc, 32,90 dollars pour une box. Et donc, toi, tu payais 2 dollars pour obtenir un abonné sur Facebook. Finalement, c'est des retours qui sont vraiment très intéressants. Et c'est justement quand tu as vu que tu avais des résultats comme ça que tu as préféré justement stopper à 150. Parce que si tu continuais, j'imagine que tu aurais pu faire encore beaucoup plus. Oui, je pense que c'est une belle marge pour les mois qui vont arriver. C'est ça. Ça, c'est plutôt cool. Sur Facebook, tu as dépensé... Enfin, tu as mis combien de budget au total sur Facebook ? Je n'ai pas les chiffres exacts. J'ai dû faire, je pense, une semaine de publicité. Je pense que j'ai dû dépenser à peu près 300 dollars aussi dans les publicités Facebook. D'accord, ok. 300 dollars dans les publicités Facebook. Et finalement, un lancement à 150 abonnés. Donc, ça, c'est super. C'est franchement, c'est des bons résultats. En général, sur les lancements, c'est les résultats qu'on voit. Sur un lancement, c'est entre 100. Allez, des fois un peu moins. On va dire entre 70 et 200 abonnés. Et du coup, il me semble en plus que sur Facebook, quand tu as démarré, tu n'avais pas forcément fait énormément d'optimisation sur tes campagnes. Tu n'avais pas toutes les... tu n'avais pas mis en place toutes les techniques possibles et imaginables sur Facebook. Et moi, ça, je trouve ça assez intéressant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi qui pensent que c'est Facebook qui fait tout pour eux. Mais en fait, la clé du succès, elle vient aussi surtout principalement de ton offre. Je pense que tu as une bonne box. Tu as une box qui plaît. Tu as un concept qui a été bien fait à la création. Et du coup, forcément, après, sur Facebook, dès que tu mets du budget, ça suit et ça donne des résultats comme tu as pu obtenir. Oui, c'est ça. Il faut que le produit plaise, sinon ça ne fonctionne pas. C'est ça. C'est exactement ça. Et donc, je pense que dans ton cas, la box, tu l'as plutôt bien faite. D'ailleurs, est-ce que sur ça, la formation, ça t'a aussi aidé un petit peu sur la réalisation de ta box ? Sur tout ce qui était de la création de l'offre, etc. Au niveau de la création de l'offre, oui, définir les besoins, les valeurs des personnes. Et je pense que c'est important vraiment de se mettre à la place du client. D'accord, super. Donc toi, le fait que tu sois au Canada, ça ne t'a pas forcément posé de problème particulier. Ça ne t'a pas forcément gêné ou quoi que ce soit. Parce que c'est vrai que nous, on a des membres de la formation. Donc nous, c'est vraiment une formation qui est francophone. Donc on a aussi des membres de la formation qui ont lancé des box en Suisse. On a aussi des membres qui ont lancé leur box en Belgique. Donc on a vraiment tout type de francophone pour rejoindre la formation. Et toi, justement, vu que tu as une box, que tu t'es lancée au Canada, je trouvais ça intéressant. et ça n'a rien changé finalement pour toi ? Tous les conseils finalement étaient quand même valables ? Oui, tous les conseils sont valables. Il y a juste la partie sur la création d'entreprise qui est différente. Mais ça, c'est normal. Ça dépend du pays. Mais autrement, tout le reste, ça fonctionne de la même manière partout finalement. Super, super. Ben écoute, très bien. Donc 150 abonnés le premier mois. Franchement, c'est top. Tu as des perspectives de développement ? Quelle est un peu ta vision ? Toi, tu veux vraiment te focus d'abord sur la box ? Ou comment tu envisages un petit peu le développement de ta box ? Pour le moment, je vais essayer d'augmenter le nombre d'abonnés au niveau des coffrets. pouvoir proposer peut-être d'autres déclinaisons de coffrets parce que du coup, j'offre différentes thématiques pour les livres. Mais je vais y aller vraiment petit à petit et voir un peu comment ça évolue pour la suite après. D'accord, super. Super, super, génial. Et du coup, si tu avais un conseil à donner à des personnes qui aujourd'hui regardent cette vidéo, qui peut-être hésitent à lancer leur business de boxe par abonnement, qui se posent peut-être des questions, ils ne savent pas trop par où commencer. Qu'est-ce que toi, tu… Donc toi, c'était il y a combien de temps maintenant ? Ça fait il y a quatre mois que tu t'es lancée ? En gros, même pas ? Oui, c'est ça. Ouais, voilà, donc trois, quatre mois. Donc finalement, aujourd'hui, tu es dans la situation où tu as lancé, tu as tes abonnés et tout. Et qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu conseillerais un petit peu à ces personnes-là ? Je dirais qu'il ne faut pas hésiter à se lancer. En soi, l'investissement n'est pas énorme. Donc si ça ne fonctionne pas, il faut réessayer autre chose. Et si l'idée est validée, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et aussi prévoir un logistice. C'est important. Je me retrouve un peu à devoir préparer tous mes coffrets parce que je n'ai pas contacté de logisticien. OK. Effectivement, nous, c'est vrai qu'on nous dit de le faire. Ouais, je n'ai pas écouté. C'est ça. Ouais, effectivement, par rapport à ce que tu disais sur le fait que l'investissement n'est pas énorme, comme tu dis, toi, il t'a fallu 300-400 dollars pour lancer le projet. Finalement, c'est très peu par rapport à ce que tu peux en retirer derrière. Tu peux créer une entreprise avec des abonnements, des personnes qui vont dépenser régulièrement dans ton business. Finalement, avoir une vraie entreprise qui va durer sur le long terme, franchement, ça vaut le coup. Effectivement, nous, ce qu'on dit toujours, c'est que quand tu regardes ce que ça nécessite pour se lancer par rapport au gain qu'il peut y avoir, clairement, ça vaut le coup. Après, comme tu dis, de toute façon, si l'idée est validée, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Oui, voilà, c'est ça. Effectivement. Après, on a l'avantage de ne pas avoir de stock. Donc, il n'y a pas de gros risques à prendre, finalement. Oui, ça fait partie, justement, des avantages du business model des box par abonnement. C'est qu'effectivement, comme tu dis, on ne fait pas de stock, tout ça, tout ça. Donc, OK. Alors, en gros, deux conseils. Premier, ne pas hésiter à y aller. Ça vaut le coup de se lancer. Et deuxième conseil, finalement aussi, bien écouter les conseils. Parce que si on n'écoute pas les conseils, forcément, on se retrouve un peu débordés à faire les cartons. C'est ça, tout à fait. OK, super. Écoute, Emma, je pense qu'on a fait le tour. Je te remercie pour cette interview. Merci à toi. Je pense que, par contre, il m'a inspiré pas mal de personnes. Et puis, en tout cas, merci encore. Et puis, encore bravo à toi pour tout ce que tu as pu réaliser ce super lancement. Et puis, je te souhaite une très bonne continuation pour le développement de ton business de box. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette interview. J'espère que cette vidéo vous a plu et que le parcours d'Emma va vous inspirer dans le lancement de votre business de box par abonnement. Donc, pour toutes les personnes qui voudraient, elles aussi, lancer leur propre business de box par abonnement, qui voudraient le faire dans les meilleures conditions en se formant, eh bien, vous pouvez rejoindre la formation Golden Box. Donc, je vous mettrai le lien juste en description. Donc, la formation Golden Box, c'est la même formation que celle que Emma a suivie. C'est la formation que j'ai créée avec Johan pour vous permettre de lancer votre business de box par abonnement en cinq semaines. Donc, cette formation, elle est basée sur trois grands piliers. Le premier pilier, c'est toutes les vidéos étape par étape qui vont vous montrer exactement quoi faire pour lancer votre business de box dans les meilleures conditions, avec les meilleures stratégies. Le deuxième grand pilier, c'est le groupe privé de box entrepreneurs. Donc, dans ce groupe, il y a des entrepreneurs de box de différents niveaux. Donc, des entrepreneurs qui ont des box qui ont déjà beaucoup de résultats, d'autres qui ont de plus petits résultats, qui commencent à peine à se lancer dans le business comme Emma. Et donc, cet environnement-là permet de s'échanger entre entrepreneurs et donc de s'entraider pour se pousser vers le haut. Et enfin, le troisième pilier de cette formation, c'est l'accompagnement par email dans lequel Johan et moi-même, on répond à toutes vos questions. Si vous avez la moindre question sur votre box, on vous y répond par email. Donc justement, en combinant ces trois piliers, vous avez vous aussi tous les outils, toutes les clés en main pour lancer votre business de box par abonnement à succès et comme Emma, avoir un maximum de résultats. Donc, une fois de plus, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description. Vous pourrez cliquer dessus et vous aurez accès à tout le détail du programme de la formation. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et sur ce, je vous dis à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada